Salut c'est Trado, voilà la vidéo d'analyse technique pour l'indice parisien. Belle séance, justement très technique aujourd'hui, puisque encore une fois les repères techniques et graphiques ont joué leur rôle. Alors c'est vrai qu'en ce moment je me plains beaucoup du fait que les news dictent la conduite des cours, finalement quoi de plus normal quoi, mais il est vrai qu'on peut toujours compter sur les fondamentaux. Regardez aujourd'hui ce qui s'est passé, il y a eu une grosse poussée haussière apparemment, d'après ce que j'ai entendu c'était dû au fait que les traders jouaient en fait une débâcle pour Berlusconi au niveau du parlement. Et bien en tout cas on est monté, on est monté, on a dépassé la M7, on a dépassé la M20, mais pile poil lorsqu'on a tenté l'excursion au delà de la M20, et bien les traders ont baissé d'ailleurs, ont opéré un tir de barrage et les cours ont reflué massivement. Et si on termine sur 1,28% qui semble a priori assez flatteur, je trouve que la séance du jour s'apparente plutôt à une sorte de débâcle pour les haussiers qui n'ont pas réussi à s'affranchir de la M20, qui adoptent une pente de plus en plus baissière, et je vous rappelle que lorsqu'on est en dessous d'une M20 baissière, on passe en tendance négative, ce qui est le cas. Et la hauteur de la mèche haute sur la bougie du jour montre bien la décrue à laquelle on a assisté par rapport au plus haut. Les indicateurs techniques demeurent mitigés avec un biais négatif, puisque le MACD, même s'il est positif, est largement sous son signal. Le stochastique bascule en dessous de son signal aussi, et le momentum est négatif. On est toujours en train d'osciller à l'intérieur de la fourchette d'Androse rouge, entre la médiane et la partie basse. Et tant qu'on n'aura pas cassé la hausse la médiane, on sera amené à faire des rotations ainsi. Alors si vous voulez acheter le casque, vous pouvez vous amuser à l'acheter maintenant, si vous pensez que les 1,3% auxquels on a assisté aujourd'hui sont révélateurs de quoi que ce soit. Si vous êtes baissier, vous avez une possibilité d'entrer au mieux au contact de la M20, voire même au contact de la M7, si vous pensez qu'on est bien parti pour refluer. En tout cas, personnellement, je considère que la tendance technique sur le CAC est légèrement baissière, puisqu'on est en dessous d'une M20 légèrement baissière. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain. Voilà. 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 Merci. 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 Merci.